Ok les gars, YouTube change, tu vois. Ces derniers mois là, j'ai remarqué que YouTube est en train de changer. La tendance est en train de changer, tu vois. Surtout dans le montage vidéo. Tu vois les montages vidéo super sensationnels à la MrBeast ? Visiblement, ça n'a pas trop duré, ça ne plaît plus trop, tu vois. Visiblement. Parce que déjà, ce genre de montage vidéo avec plein d'images, plein de choses sensationnelles, c'est plus fait pour des audiences assez jeunes. Ok, les audiences de MrBeast, c'est des audiences assez jeunes, du 13 ans, 14, 15, 16 ans. Et dans la niche business et un peu dans toutes les niches, on a tous essayé de répliquer le MrBeast. Faire des choses sensationnelles, des montages vidéo bien édités avec de la rétention et tout ça et tout ça. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, et moi si je l'ai remarqué dans mon contenu, c'est que MrBeast, lui, il est dans le entertainment, il est dans la distraction. Donc son montage vidéo, ça va avec ça. Son but, c'est de te distraire. Donc il va faire un montage vidéo qui est dynamique, avec de la rétention optimisée, tout ça pour te distraire, pour pas que tu t'ennuies. Mais si nous, on essaie d'appliquer ça au business, aux vidéos sur le business, bah là, on se rend compte que nos vidéos, elles deviennent beaucoup plus de la distraction que vraiment de l'éducation à propos du business. Et là, ça enlève un peu cette authenticité qu'on a par rapport à ce qu'on partage. Les vidéos que nous, on fait, c'est pas juste pour distraire les gens, c'est pour leur apprendre des choses. Donc logiquement, je me dis, je suis pas censé faire des vidéos avec des montages juste pour pouvoir te faire passer le temps. Faudrait que tu prennes le temps réellement d'écouter ce que j'ai à dire et d'apprendre des vraies compétences. Donc malheureusement, on est tous tombés dans la trappe de MrBeast parce que ça faisait des vues, frère. Quand tu vois un MrBeast, tu vas sur sa chaîne, tu vois qu'il fait des centaines de millions de vues par vidéo. Tu te dis, bah, si lui, il fait des centaines de millions de vues, c'est qu'il a compris quelque chose que j'ai pas compris. Mais malheureusement, c'était pas forcément le cas. Et la tendance est en train de tourner. Voilà, la tendance est en train de tourner. Il y a plein de YouTubers francophones comme américains, je vais pas citer des noms, qui se sont rendus compte de ça. Quand vraiment, scale down et diminuent un peu les vidéos trop sensationnelles dans le business, que ce soit au niveau du montage vidéo, même au niveau des thématiques, etc. Et je pense que ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien parce que les gars, c'est vraiment fatigant de faire ce genre de vidéos, là. Les vidéos, salut les gars, aujourd'hui, on va faire ceci, on va faire cela, etc. C'est vraiment fatigant. Et surtout pour les monteurs vidéo, c'est galère de monter ce genre de vidéo. Tu fais tous ces efforts et à la fin, les vidéos, elles font pas des millions de vues comme MrBeast. Et tu te dis, ah, pourquoi je fais 10h, 15h de temps à faire un montage vidéo alors qu'il fait autant de vues qu'une vidéo que je monte en 2, 3h. Donc, la tendance, elle est en train de tourner. Et je pense que les nouveaux créateurs, les débutants, c'est la chance pour eux. Tu vois, en tant que débutant, tu verras que le montage vidéo n'est plus aussi, on va dire, un pilier difficile pour un débutant. Avec tous les logiciels qu'on a, CapCut, Filmora, etc. Tu peux facilement faire des montages vidéo simples, comme celui que tu es en train de regarder en ce moment, sans te prendre la tête avec tout ce qui est rétention, optimiser, tout ça. Parce que c'est important, mais derrière le plus important dans tes vidéos, ça reste le message et la valeur que tu partages. Et voilà, et moi, je préfère bien ce YouTube-là, parce que j'en avais marre de faire des vidéos et mes monteurs, ils allaient prendre 4 jours pour les monter, tu vois. Avec des vidéos simples comme ça, le monteur, il les monte vite en une journée. Donc, on gagne beaucoup de temps, on fait même plus de vidéos. Et voilà, tout le monde est content. Donc, cette tendance, elle n'est pas née de nulle part, tu vois. Je pense que cette tendance de faire des vidéos un peu plus simples, un peu moins dramatisées, moins montées, elle est venue déjà par rapport au ras de bol que les gens ont commencé à avoir par rapport aux vidéos de MrBeast, tu vois. MrBeast fait toujours des centaines de millions de vues, mais il y a eu un ras-le-bol qui s'est passé lorsque tout le monde a commencé à faire du MrBeast. Et là, il y a un terme qui s'est créé, c'était la MrBeastification de YouTube. J'avais vu ça dans une vidéo, la MrBeastification de YouTube. En mode, les gars, tout le monde fait du MrBeast. Tout le monde a des miniatures à la MrBeast. Tout le monde a du montage à la MrBeast. Tout le monde a des idées de vidéos à la MrBeast. Et ça devenait saoulant, tu vois. Ça devenait saoulant pour l'audience, surtout. Pour les gens qui se connaissent sur YouTube et tout le temps, on a l'impression que c'est les mêmes vidéos qu'on voit tout le temps, tu vois. Moi, je parle en tant que consommateur parce que je consomme aussi des vidéos. Mais c'est l'impression que les gens avaient de voir que, bon, on a l'impression qu'on voit tout le temps les mêmes vidéos, les mêmes miniatures, les mêmes scripts, les mêmes tout, tu vois. Soit originaux, les gars. Et là, tu te rends compte qu'il y a ça aussi, il y a cet aspect-là. Et il y a aussi le deuxième aspect du fait que suivre ce style de MrBeast, c'est épuisant sur le long terme. MrBeast, on n'en parle pas assez, mais lui, il n'est pas humain, frère. Il n'est pas humain. Faire ce qu'il fait en ce moment à cette échelle que MrBeast, il fait en ce moment, ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain, frère. Il fait une vidéo par semaine, les vidéos, les productions dignes de Netflix. Franchement, MrBeast, il a un niveau où plein de personnes ont essayé de faire ce qu'il fait, mes frères. De un, ce n'est pas rentable parce que MrBeast, il ne cherche même pas à être rentable. Il fait de l'argent, il réinvestit tout. Donc, de un, en termes d'argent, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu n'en gardes pas assez parce que tout est toujours réinvesti. Ce n'est pas tout le monde qui peut tenir sur la longueur comme MrBeast, comme Jimmy. Franchement, moi, je le félicite. Je le félicite pour sa résilience et sa capacité à vraiment réinvestir tout son argent, que all-in, 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 tout le temps. C'est incroyable. Donc, il y a ça, il y a ce ras-le-bol que les gens ont eu. Et il y a aussi une nouvelle vague de YouTubeurs qui ont commencé à faire ce genre de vidéos simples, plus authentiques. Tu t'assoies, tu parles et il y a vraiment moins de montage vidéo comme Ryan Trahan, c'est un Américain, qui fait des vidéos un peu comme MrBeast de divertissement. Et lui, son montage est plus authentique, plus simple. Il est moins dans les grosses productions, mais plus dans des vidéos plus simples qui résonnent plus avec son audience, tu vois. Il y a Ryan, il y a le YouTuber américain dans le fitness, là, Sam Sulek, tu vois. Honnêtement, moi, Sam Sulek, c'est pas un gars à qui je raisonne. Il fait des vidéos tous les jours, ça fait des centaines de milliers de vues. Je trouve rien d'extraordinaire à ce qu'il raconte. Mais juste, ce dont moi, j'ai l'impression, c'est qu'il a créé une audience autour du fitness et les gens suivent son aventure, tu vois. Les gens suivent l'aventure de Sam au quotidien. On veut savoir qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va manger, quelle séance qu'il va faire aujourd'hui. C'est les biceps, c'est le dos, etc. Et il s'est créé cette audience authentique. Et c'est un peu la tendance où les réseaux sociaux sont en train d'aller vers cette tendance-là de se créer une communauté. Se créer une communauté qui va vraiment te suivre dans ton aventure, qui va adhérer à ce que tu fais. Et tout ça, ça vient avec l'authenticité, ça vient avec les vidéos simples, tu vois. Moins de montage. Parce que plus il y a de montage, malheureusement, plus les gens ont l'impression que c'est pas vrai. Plus il y a des efforts faits dans la production, dans les vidéos, dans les montages, dans les animations, moins il y a de réalisme et ça enlève encore plus l'authenticité. Donc les monteurs vidéo, mes monteurs vidéo, je pense qu'on va prendre l'exemple de ça. On va faire des vidéos un peu moins montées, je dirais. Ça va plus aider le réalisme. Et voilà, ça va faire que mes monteurs auront moins de travail sur chaque vidéo. Donc on pourra produire beaucoup plus de vidéos au full. Donc je voulais juste parler de ce sujet-là. C'est un sujet que je vois un peu en tendance en ce moment par rapport à YouTube et par rapport aux réseaux sociaux. Donc petit conseil pour les nouveaux créateurs qui veulent se lancer. Déjà, j'ai une communauté gratuite que tu peux rejoindre en cliquant sur un des liens dans la description. Il y a plusieurs liens. Il y a la communauté gratuite. Il y a un autre lien si tu veux travailler avec moi, travailler avec mon équipe. Donc on peut t'aider dans plusieurs manières dans ton business de création de contenu. Soit on peut t'aider à monétiser ton business. Peu importe la manière dont tu veux le monétiser, on peut t'aider. Peu importe le stade dans lequel tu es dans le business. Que tu sois un débutant, que tu es déjà un business, que tu es un infopreneur et tu veux développer une communauté, YouTube, etc. On peut t'aider avec ça. Clique juste sur le lien et tu auras un formulaire qui va te qualifier et on verra bien comment on peut t'aider. Et en dehors de ça, le conseil que je donnerai pour les nouveaux créateurs qui veulent se lancer dans l'économie en ce moment-là, les gars, c'est de plus en plus simple de réussir en tant que créateur de contenu de nos jours, les gars. Avec YouTube, TikTok, tu te lances. Il y a plein d'opportunités, surtout en francophonie. Il y a plein de niches qui n'ont même pas été encore exploitées au maximum. Tu vois ? Donc lancez-vous. Il y a plein d'opportunités. Il y a plein de tendances qui se créent, surtout avec cette nouvelle news-là, entre guillemets, et des vidéos plus simples à réaliser. Ça aidera plein de créateurs à sortir du lot. Parce que là, on est dans un écosystème où on prime beaucoup plus la quantité qu'à la qualité, malheureusement. Et sur YouTube, tu le vois avec l'algorithme. Il y a genre 3 ans, 4 ans, YouTube primait plus la qualité. Tu vois ? Tu pouvais prendre ton temps, sortir une bonne vidéo, boum ! Ça suffisait de faire une bonne vidéo par semaine pour faire décoller ta chaîne. Mais de nos jours, frères, quand tu es débutant, il faut vraiment bombarder. Il faut vraiment bombarder avec les shorts, poster plein de shorts réguliers, avec les vidéos YouTube, être assez réguliers dans les vidéos YouTube. Et pour un débutant, ce n'est pas évident. Si tu montres toi seul des vidéos, ce n'est pas évident de faire tout ça. En plus, je dirais un business. Et aussi, déléguer dès les débuts, ce n'est pas évident. Tout le monde n'a pas le budget. Donc, tu vois que ce nouveau style de vidéos un peu plus simple à monter, ça va favoriser les débutants qui n'ont pas une grosse production, une équipe et faire plein de vidéos. Tu vois ? Donc, je dirais, c'est bénef pour les débutants. Lancez-vous, arrêtez avec vos excuses. Lancez-vous et venez manger un peu la part du gâteau qui vous revient, je dirais. Venez manger la part du gâteau qui vous revient. La création de contenu, elle est en train de se développer et je n'ai plus rien à dire. Il y a des liens dans la description. Clique sur le lien qui t'intéresse. Allez, peace out.